Salut à tous c'est 3gix j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur scrap mécanique et aujourd'hui ça y est j'ai tout ce qu'il me faut j'ai la clé on a réussi à rentrer à la maison j'ai le spot gun j'ai pas mal de pommes de terre pas mal de munitions j'ai un peu aussi entre temps à améliorer le véhicule de minage là où je vous ferai une vidéo là dessus pour expliquer un peu comment il fonctionne et comment le reproduire vous même donc voilà sans plus tarder on va y aller on va aller à la warehouse que j'avais vu qui était en face je crois là bas ou là bas je sais plus enfin bref en tout cas on va la trouver c'est sûr qui même si on trouve pas celle que j'ai déjà allé c'est pas grave normalement on doit prendre la route normalement si on avance tout droit normalement on devrait tomber sur c'est comme ça que j'ai trouvé la première j'avais tout droit et j'ai réussi à trouver un reste d'arbre sauf que avec ces forêts là aussi c'est très dense et peut vite s'y perdre on ne peut voir qu'un robot qui est juste à côté de nous et nous détruire une roue un truc comme ça mais bon on est plutôt bien plutôt bien blindé et tout changé donc le bois par du métal comme ça on peut au moins survivre un peu plus que si on était quand on voit ça c'est fait je vais mettre en vue un plus proche ça on pourra un peu mieux voir même en vue interne pourquoi pas et puis je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre un lit sur mon véhicule là pour pouvoir réapparaître peut-être faire demi tour et revenir parce que j'ai pas envie de prendre le risque et voilà c'est bon est-ce combien d'essence 18 ça va par contre ce que je me demande c'est est ce que les bottes les les tape bottes ils ont respawn ou pas est-ce que genre si on les tue tous et il n'y rapparaissent plus ah et là j'envoie un là ok 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 c'est parti il faut prendre bien évidemment la clé parce que si je la prends pas ça va pas marcher voilà la clé ça on pourrait les prendre ces trucs là je pense qui ouais donc il respawn bien en fait j'aurais préféré qu'ils soient morts et qu'ils restent morts qui magie commence à faire nuit en vrai de loin ça va mais on sera à l'intérieur ils seront beaucoup 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 plus près et ça deviendra beaucoup plus dangereux que maintenant attention au coin ici et voilà il faut bien essayer de viser la tête parce que comme ça on est one shot qui est où l'entrée le tour ici ok juste ici et bien évidemment un garde qui n'est on voit pas d'autre il y en a certainement encore un là dedans qui commence quand ça se passe il m'a fait peur lui donc là c'est bon comment on fait on appuie là qui et puis là ça descend normalement il est censé avoir rien à l'intérieur je sais qu'il ya un loup de chaise là mais on ira après parce que j'ai pas en train de prendre le risque d'aller là bas et j'ai ton censeur une caisse au fire c'est une austère ce souris pas de photo pas de canard pas d'alcool pas d'engin motorisé à l'intérieur ah ouais donc ça c'est certainement aussi pour nous pour dire que si tu mets ton véhicule ça marche pas quoi une caisse au film et urgency break the glass une banane de non staff only et c'est tout qui est moins là il va voir quand même pas mal de frise parce qu'on y charge toute la zone j'espère que j'aurai cette patate normalement oui ce qu'il suffit de un coup pour les avoir et si on panique pas trop ça devrait aller ah ok où la voix et voilà on est enfin dedans texture charge je les entends ok ah c'est dommage là on peut rien prendre ici là on peut poser le lift et on peut poser on peut poser des trucs sur lift donc on peut poser par exemple j'ai eu un explosif pour péter ces trucs là mais on peut pas et si on arrive à casser un truc par exemple est-ce qu'on peut les péter ce truc là non parce que si on arrive à casser par exemple avec le marteau ou des trucs comme ça pourrait peut-être peut-être en récupérer ça c'est une stratégie ça de poser le lift devant nous comme ça ils peuvent pas nous tirer dessus vouloir ils tirent sur le lift j'entends il y en a certainement ici là qui c'est celle là et des bananes là on peut pas les prendre bien sûr les bananes pas les prendre du tout le mettre au paquet mettre une banane et normalement ouais voilà je peux quand même les péter à j'aurais peut-être pu tester pour voir si j'aurais pu casser les caisses je peux les casser aussi il y a des zones ici comme ça on peut aller en dessous là si ça va être bloqué alors regardez moi c'était qui ces petits pieds là qu'ils sont là ils sont très bien ça je bloquais là qu'est ce qui se passe ok je veux tout ça pour ma base je veux ces blocs je sais pas si un jour on pourra les prendre ou pas parce que je sais pas comment du tout parce que dans le trailer on a vu qu'ils avaient d'autres d'autres blocs qui déjà ils avaient le radeau avec ça sauf que ça on peut pas l'obtenir enfin j'en ai pas vu en tout cas autre part qu'ici pareil pour les tuyaux ou les taux de trucs comme ça où il ya beaucoup de pièces qui sont ici qui ne sont pas trouvables ailleurs donc ok il y en a un autre qui est juste là on allait jusqu'à spier une munition en plus mais c'était nécessaire ok oui il y en a un là bas au fond ok ça c'est fait est-ce qu'il y en a un là ? oui il y en a un là est-ce qu'il m'a vu là ? ok pour l'instant ça se passe plutôt bien toujours vérifier les coins je sais pas si on va là bas ou pas ah il y a des entrées partout j'aime pas ça qu'il y a plusieurs entrées parce qu'ici c'est vide oui ah ces blocs là là il y a quoi dedans ? il y a des meugles ah c'est des bulles ah c'est des bulles pour protéger le bon heureusement on peut pas le prendre parce que là on peut genre on casse cette banane là on casse celle-ci là il est libre et non on peut pas la prendre ce que j'allais dire si on peut prendre les trucs posés sur le lift et après les récupérer mais non on peut pas parce qu'après ici les seuls matériaux qu'on a c'est de la pierre après tout le reste il n'y a pas vraiment de métal parce que ça serait cheaté si on pouvait récupérer directement du métal là si on a des nouveaux blocs ici qui sont très sympas aussi on a des grilles d'action ici qu'on peut pas ouvrir ah il y a un coffre ici et là ici qui était ok c'est un parcours donc on monte là on monte ici ah on a des lampes aussi ces lampes là elles sont très bien ok et là on doit aller en face ok voilà ici on a un contrôleur on peut pas non plus le récupérer on peut l'éteindre et ça voilà ces pièces là aussi vous voyez ça aussi on les a vu dans le trailer ils avaient utilisé ça pour faire un piège sauf que là on peut pas on peut pas récupérer ça donc c'est certainement ici qu'ils nous ont récupéré à moins qu'il y a d'autres bâtiments que les autres youtubeurs n'ont pas vu parce que moi j'ai regardé quand même les autres vidéos d'autres youtubeurs donc pour voir j'ai eu quoi j'ai eu le machin ok pour voir je me suis un peu spoil on va dire pour voir ce qui était possible ou pas qui est encore bloqué et il y en a aucun qui a réussi à trouver ça il y en a un qui a justement réussi avec les explosifs à trouver à la fin de la structure les deux composants pour la sécurité en fait pour qu'on puisse démonter le bâtiment sauf qu'ils peuvent pas encore intérêts à gérer avec on peut pas encore les désactiver après je sais pas si ils ont essayé de purée il était planqué là lui comment j'ai réussi à le manquer autant de fois il faut être beaucoup plus prudent en plus je l'entendais quoi mais j'ai cru que c'était beaucoup plus loin que ça ah purée il se plante et tout dans ces trucs là il mange 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 ça je me demande est-ce que toutes ces pièces là genre c'est des pièces individuelles genre qu'on peut prendre ou alors c'est un gros caisson énorme avec toutes ces pièces ou ces blocs là qui sont réellement des blocs je sais extrêmement que c'est des blocs là ici il n'y a pas l'air d'avoir une sorte de différenciation entre les deux ici ces blocs là je pense non ils n'ont pas utilisé pour faire leur base non je ne tiens pas en tout cas voilà j'espère qu'un jour ils mettront comme qu'on peut récupérer des pièces dans ces trucs là mais qu'on est obligé justement de finir parce que là à la fin on a les loot chests qui sont plutôt bien on a les brocolis et les adanas pour voir les autres spot guns mais après c'est tout on a un habit légendaire quelques pièces interactives de niveau 3 mais c'est tout donc voilà quoi ça aurait été bien quand même d'arriver à la fin de pouvoir tout prendre toutes ces pièces ici ou d'avoir plusieurs sections par exemple plusieurs niveaux avec plusieurs fois un peu désactivé ou pas je ne sais pas ce qu'il y a là-haut on va quand même aller voir je ne sais pas si on a aussi des robots là-haut on va y écouter si on les entend j'entends rien en tout cas ok peu de coffre pour l'instant franchement ils ont fait vraiment un très bon travail avec tout ça là franchement avec les sortes de l'imbrient et tout ici là toutes les pièces là ils ont dû tout fabriquer pas forcément à la main ils ont peut-être des trucs pour copier-coller mais mais waouh quand même par contre je pense que à moins que le sol le sol il a l'air d'être peint aussi donc c'est encore une nouvelle texture s'il te plaît laisse-moi passer bon on va pas on va pas tirer JVC parce que il faut quand même qu'on avance il n'y en a pas un qui est planqué là-dedans non après je sais qu'il y a un moyen aussi de se mettre dans les sortes de conduits de ventilation pour pouvoir esquiver un peu tous les robots mais en tout cas je sais que les robots à l'intérieur ils respawnent pas en tout cas en moins que c'est que quand on est arrivé à la fin ok il y a pas un derrière j'entends rien en tout cas oh regardez moi c'est gris c'est gris oh ok ok ça allume ça allume la lumière ok d'accord ah et t'allumes toutes les lumières en fait ok par contre ça allume de partout en fait je sais pas il y a un truc ici là en vrai c'est juste ça on peut pas l'enlever ça mais voilà qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait mais non reviens reviens ok je me barre je vais me mettre à l'abri ok il y en a combien ? on a plus que voilà quand même on sépare quand même vite les munitions surtout comme ça pour que ce soit beaucoup plus attentif à ce qu'il se passe voilà comme ça c'est bien voilà un tir à mort 1 shot 1 kill des petits straffs comme ça là je vais augmenter un peu le son là pour vraiment entendre si il y en a un là je l'entends il est en face là ouais il y en a un juste en face là ok ah ici il a lâché un truc il y en a encore un autre juste là ici gauche droite gauche droite gauche droite droite il y en a encore un autre en tout cas on récupère quand même pas mal de batterie ok là il a l'air d'avoir personne je sais pas si on le souilla parce qu'ils peuvent être derrière nous ok là on voit ici il est peut-être là non ? oh il est juste ici ok il y en a encore il est pas loin là il y a quoi ici il y a une sorte de caisse au plein milieu avec une lumière en haut là on n'entend plus là oh 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 il est où ? ok purée ça ils sont un peu on peut pas vraiment prévoir leur truc des fois ils viennent là ils passent ici ils s'arrêtent là carrément genre ils passent devant moi ils font des mouvements un peu pas très prédictibles quoi un peu incohérent ok c'est là où on est en montée ou ? on a fait le tout ok regarde s'il y en a pas rien donc on a un autre truc par contre quand on se casse les trucs là c'est un petit freeze là donc c'est vraiment une grosse construction je sais pas si on peut aller au dessus on va peut-être essayer d'abord ok la zone est safe parce que genre il y a moyen de faire il y a un peu un jump si on reste bloqué là ici il y a un truc en dessous ok ok là on revient on était passé normalement ah j'en entends encore un bon j'aime pas cet endroit là c'est très ouvert et je l'entends qui est là mais je sais pas si il y a en face ou juste ici là ou si il y a juste ici ça c'est fait bon là il y a un copre ici et j'en entends en face oh là ici il y a ok j'en vois pas en bas là il y a un coffre là on va récupérer ça oh il y en a un ancien j'en entends rien et ça me stresse là parce que je sais pas où il est donc j'ai peur de me faire voir pendant que je sais que je sais pas est-ce qu'on va en bas ou pas parce que là on peut monter ici ah si on pouvait descendre justement en face là il y a certainement au dessus là avec ok les kit et kit donc ça je vais jetterai si on a vraiment pas besoin il est pas loin je pense qu'il y a en haut on peut pas monter il va encore tenir tout droit c'est certainement un moyen mais j'ai l'impression d'à chaque fois repasser au même endroit mais c'est certainement des des nouveaux endroits est-ce qu'il y a mis un mur derrière ah ici je suis déjà passé ok donc là ici je suis déjà monté là parce qu'il y a des trucs ici qui est ouvert là au moins que c'est possible d'en avoir des déjà ouverts attendez non ça me dit rien ce qui est en face au moins qu'on est passé par là et qu'on est descendu directement cette pièce là on est ouais donc si on est bien passé par là ici par contre ouais on est même pas allé en face en fait on est déjà arrivé ici mais oh farmer farmboats are pretty nice ouais on compte en pfff juste ici il y a encore un autre ok il est pas là il passe dans cette pièce en tout cas il a lâché une batterie ces pièces là j'ai envie de les avoir mais en créatif certainement qu'on les a déjà mais ça serait bien d'avoir j'aimerais bien aussi pour l'instant le challenge mode il est désactivé enfin il n'est pas encore sorti enfin ils vont le ressortir mais certainement avec toutes ces nouvelles pièces là tous ces nouveaux trucs là mais j'ai vraiment envie de faire un nouveau mode challenge là un nouveau challenge en mode escape room ok est-ce qu'on peut le prendre sur lift ça non mais est-ce que par exemple si moi je pose un truc sur lift on va prendre ça on s'en fiche que je le détache du lift est-ce que je peux le reprendre oui donc moi mes créations ça marche mais les créations ce qui fait partie du monde ne marche pas juste là pourquoi ça touche la rampe ok mettre en carton mettre en carton donc ça ça c'est une pièce individuelle ça aussi c'est des pièces individuelles là en dessous pareil ça c'est une pièce individuelle par contre toute la plaque ici ça oh en plus c'est sympa cette plaque là oh il y a une mini boîte une mini boîte avec le carton en dessous ça serait bien de pouvoir le prendre ça mais bon à chaque fois je me répète là ça serait bien de pouvoir le prendre ça serait bien de pouvoir le prendre mais bon je vais arrêter de dire ça d'ailleurs on va plutôt se concentrer sur ce qui se passe ici ok donc là on redescend donc là il y a oh il y a ce passage là par contre qu'on est déjà passé c'est là d'où on vient aussi ça ok est-ce qu'il y a d'autres moyens de passer en haut vraiment tout cet endroit il est nettoyé là ici on redescend là on n'est pas descendu ici ouais il y en a un qui est là coucou monsieur c'est quand même fou ils se mettent derrière en dessous de la rampe ici là là c'est une nouvelle zone je ne peux pas courir ok rien à droite rien à gauche ah ici là attendez là on peut aller en dessous ici et ouais ça mène à nulle part là par contre il y a un escalier qui mène ici il y a personne ici on a des trucs des réservoirs ici hop hop on peut monter là ouais voilà ici on peut passer derrière on peut désactiver ce contrôleur là pour dire qu'on est déjà passé là est-ce qu'on peut non on peut pas ah déçu ok oh 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 ouais bah ouais on a fait est-ce que c'est ah non c'est pas l'ancenseur d'où vient ce qui est pas ouvert donc c'est bon on a trouvé l'ascenseur on a été combien d'étages déjà notre truc on est 4 je crois il reste encore combien ouais on a encore 200 200 de patates là donc ça fait quand même on a quand même encore pas mal on a fait qu'un étage avec 50 munitions je crois un peu plus de 50 un peu plus de 50